Hey ! Ensemble avec Deleuze, j'aimerais vous donner l'inspiration pour cuisiner durant le confinement. On va faire des spaghettis bolognaises à la Belge, parce qu'on est en respectant les Italiens, mais on reste en Belgique. Et on va essayer de faire nos pâtes fraîches nous-mêmes, avec le robot. Si vous n'avez pas le robot, vous pouvez les faire à la main. Et si vous n'avez vraiment pas envie, on vend des pâtes fraîches dans les Deleuze, sans problème. Moi, je fais des pâtes avec la semoule de blé fine. Tout le monde fait uniquement avec 100% de farine. Mais c'est beaucoup mieux d'utiliser 2 tiers de semoule et 1 tiers de farine, pour avoir une texture un peu moins pâteuse que ce qu'on connaît. Donc ici, pour 4 personnes, c'est 435 grammes de semoule. Pour la farine, 185 grammes. Donc vous voyez, c'est plus ou moins 2 tiers, 1 tiers. Donc ici, nous allons prendre plus ou moins 18 jaunes d'oeufs. On va peser, pour que ça soit... Ce qu'il faut, c'est que vous gardez bien les blancs d'oeufs dans un bac. Vous pouvez faire une autre recette avec, des meringues ou bien que ce soit pour les enfants l'après-midi. Ça, ça ne sert à rien de les jeter. Et voilà. Ici, nous avons les 375 grammes de jaunes d'oeufs. On va les verser... 50 grammes d'eau. Un filet d'huile d'olive dedans. Pour cette recette-ci, il faut 6 grammes de sel. C'est important de bien peser, ça, pour ne pas que ça soit trop salé non plus. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas le robot, on peut faire ça à la main. Ça prend un peu plus de temps. Vous faites travailler un peu les enfants, ça les occupe l'après-midi aussi. Il faut vraiment que ça mélange doucement. Il ne faut pas graisser. Vous laissez bien mélanger jusqu'à temps que c'est une belle pâte homogène. Et après, on va un petit peu quand même la retravailler à la main pour qu'elle soit bien lisse. Vous voyez, c'est quand même une pâte assez... C'est assez dur, il faut... Ici, on va faire une belle boule. Ici, maintenant, on va la laisser reposer à une heure minimum au frigo. Parce que si vous regardez maintenant, c'est très granulé encore. C'est la semoule qui doit encore s'imbiber de l'humidité de la pâte. Ce qui est important aussi, c'est de bien bien filmer la pâte. Pour ne pas qu'elle sèche. Sinon après, ça va être compliqué de faire les pâtes. Et voilà. Ça, la pâte comme ça au frigo une heure. Et pendant cette heure-là, on va lancer la sauce bolognaise. Pour ma bolognaise à moi, moi, j'utilise du haché de bœuf et porc. Pour amener un peu de gourmandise, vous allez voir dans la recette, j'utilise la pancetta. La pancetta, vous trouvez ça chez Deleuze, pancetta carbonara, qui amène un peu plus de richesse dans la recette. Et à la fin, on va ajouter quelques tomates cerises, juste pour qu'elles soient légèrement cuites. Et une cuillère à café de ricotta. Deux oignons. Et deux, trois carottes, ça dépend de la taille des carottes. Ici, elles sont petites, donc on va en mettre trois. Alors pour les oignons, moi, j'aime bien les morceaux d'oignons dans la bolo. Donc, je les coupe juste, vous allez voir, en huit. Comme ça, ça nous permet d'avoir des beaux morceaux d'oignons dans la sauce. Pour ce qui est des carottes, on enlève juste le bout. Et leur couper en quatre dans la longueur. Vous n'êtes pas obligés d'aller aussi vite que moi. La manière de faire pour la bolognaise, c'est que je fais en deux parties. Dans une casserole, vous allez voir, on lance les légumes un petit peu colorés, mais pas trop non plus. C'est juste un peu pour amener un peu de torrification. Et dans une poêle, on va lancer la viande avec la charcuterie et la tomate. Vous allez voir. Vous voyez ici, les légumes sont juste un peu colorés. On ne veut pas plus, c'est juste pour en apporter cette caramélisation. Et là, on va ajouter l'ail. C'est volontaire que je n'ajoute pas d'herbe maintenant, parce que le feu est trop chaud et ça va brûler les herbes. Et ça, on va perdre tous les arômes de l'herbe. Ce sera juste de la brûlée et ça n'a plus aucun intérêt dans le jeu. Voilà, pendant que les légumes sont en train de colorer, on va commencer avec la viande. On va d'abord colorer la pancetta. Et là, après, on va ajouter le haché. On va le cuire avec tout ce gras qui est plein, plein de goût. Donc c'est ça qui a apporté un peu de goût de fumée dans la bolognaise. Ce qui est important pour moi, c'est de bien écraser le haché pour qu'on ait une cuisson uniforme et que ce ne soit pas des grosses boulettes dans la sauce. Parce que moi, je suis fan de la sauce qui est bien lémiettée. Ici, c'est un petit bouillon de bœuf, 200 ml. Au début de la cuisson, on ne va pas mettre d'assaisonnement exprès, parce qu'il y a le sel de la pancetta qui va apporter. Donc on goûtera à mes cuissons pour voir ce que ça donne. Ajouter, on sait, mais enlever le sel, on ne sait pas. Et vous allez voir, il faut plus ou moins 400 g, c'est un pot. Donc on peut comme ça, normalement, classique. Donc on ajoute ça. Et après ça, on va ajouter dans les légumes. Et c'est là que la cuisson longue va commencer. À ça, on va ajouter une petite pincée de muscade. Une petite pincée de paprika doux. Une seule cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc l'autre moitié du bouillon de bœuf. Donc voilà, 4-5 comme ça, c'est pas... Donc voilà, on vient juste déposer le thym dessus. On peut mélanger un tout petit peu. C'est parti pour 45 minutes. On la laisse cuire à feu doux et on ira voir après. Ça n'a rien de mettre trop de farine, c'est juste pour pas que ça colle. Donc on va façonner la pâte ici pour qu'elle ait la main de taille pour passer dans l'aminoir. Sinon, vous allez être embêtés. Vous allez être bloqués pour faire vos pâtes. On va la passer à plat pour l'étaler déjà une ou deux fois à la plus grosse taille. Voilà, pour la suite, en attendant de les cuire, soit vous avez d'autres possibilités. Soit on les cuit tout de suite, alors c'est une cuisson ultra rapide. Ou alors on peut les laisser sécher entre 1h et 1h30 sur un essuie comme ça, sec, à l'air libre. Il ne faut pas mettre ça au frigo pour l'humidité, sinon elles vont coller ensemble. À la fin de la cuisson, on va ajouter quelques tomates cerises, vous allez voir, une vingtaine, plus ou moins. On va juste équeuter, laver, couper en deux. Et l'aricotta aussi qu'on va ajouter. Voilà, on va aller ajouter les tomates dans la sauce. On la laisse toujours cuire, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, on va laisser encore une bonne quinzaine de minutes. Les tomates et alors l'aricotta, une belle cuillère à soupe. Donc là, on va plonger les pâtes dans l'eau bouillante salée. Ça va cuire assez vite, une à deux minutes, selon votre préférence, vous goûtez. Voilà, je vais les goûter. On peut voir si elles sont al dente, comme je les adore. On va voir ça. Très parfait. Donc, une minute trente. Moi, j'aime beaucoup, c'est, oula, avant de servir, c'est mettre un tout petit peu de sauce quand même dans les pâtes pour qu'elles soient déjà un peu enrobées de sauce. Pas beaucoup, c'est juste vraiment pour... Ça, c'est selon vos goûts. Dessus, comme vous le souhaitez. Ici, j'ai pris un peu des mentales. C'est ce que j'aime, moi. Donc, je mets un peu des mentales dessus. Vous pouvez mettre du parmesan râpé aussi, sans problème. Et alors, ce que j'adore, moi, c'est encore trois minutes. C'est encore quatre tours de moulin à poivre noir. Et on va mettre une petite feuille de basilic dessus. Vraiment bon. Al dente. Un saisonnement parfait.